Il avait claqué la porte derrière lui et il avait marché longtemps. C'était un beau jour d'automne. Dans les feuillages rouges des marronniers se balançaient, fraîches et vivaces, quelques fleurs qui s'étaient trompées de saison. Il marchait dans ses bons souliers, dans son complet bien taillé, le fils Blomard. Il occupait donc une place sur terre, une place qu'il n'avait pas choisie. Il était embarrassé de lui-même, mais il n'était pas trop inquiet. Sûrement tout pouvait s'arranger. Sûrement qu'il y avait une manière de vivre. Comment aurait-il deviné qu'il était ce danger ? Dangereux comme l'arbre inconscient qui répand au tournant de la route son ombre sans poids. Dangereux comme ce jouet noir et dur que Jacques regardait en souriant. Ça semblait si inoffensif de se promener les mains dans les poches en humant l'odeur roussie des arbres. Il poussait du pied un marron qui filait sur le bitume et l'air qu'il respirait, il ne le volait à personne. Il pensait. Il n'y aura plus de fils Blomard. Ce sera vite fait de savoir le métier. Au plus deux ans d'apprentissage. Après ça, le pain qu'il mangerait serait vraiment son pain. Il se sentit soudain très heureux. Il comprenait pourquoi son enfance et sa jeunesse avaient toujours eu ce goût croupi. C'était la sève pourrie du vieux monde qui circulait dans ses veines. Mais voilà qu'il allait couper ses racines et se créer à neuf. Une odeur d'oignon roussie flottait sur le palier et on entendait à travers la porte un crépitement alléchant. Il frappait. « Entrez ! » dit Marcel. Jacques était penché sur un poêle au milieu d'une épaisse vapeur piquante. Jean plongea la main dans ses cheveux. « Comment ça va-t-il ? » « Bon, petit mitron. » Il s'approcha de Marcel qui reposait mollement sur le divan. « Bonjour, vieux. » « Bonjour, » dit Marcel en lui tendant une main négligente. Il se redressa d'un sursaut. « Dis donc, tu en as une figure. Tu as vu, Jacques ? » Jacques se détourna à son regret de la poêle fumante où deux grosses saucisses suaient leur graisse avec un chien timon saccadé. « Mon Dieu ! » dit-il. « Qu'est-ce qui t'a arrangé comme ça ? » Jean toucha sa joue. « J'ai reçu un bon coup de matraque, » dit-il. « Ils ont tapé dur, » dit Jacques d'un air émerveillé. « C'était hier soir ? » « Oui. » « Comme on sortait de Bullier, les flics nous sont tombés dessus. » Il y avait de la fierté dans sa voix. « Imbécile, aveugle, ignorant le danger de sa présence, le piège caché dans chaque mot, dans chaque accent de sa voix complaisante. » « Et Marcel qui me laissait parler en souriant de son énorme sourire de cannibale, imbécile, aveugle, au lieu de me jeter en bas de l'escalier. » « Ils auraient pu te mettre en morceaux, » dit Jacques. « Ne te frappe pas, mon petit cheval, » dit Marcel. « Tu vois bien qu'il n'est pas cassé. » Il toucha la tombe de Jean. « On arrose ça ? » « Donne-moi plutôt à manger, » dit Jean. Il regardait avec envie les sauces épanouies sur un canapé d'oignons morderés. Leur peau croustillante avait éclaté une chair grumuleuse bourgonnée par les larges plaies. « Tu n'as pas déjeuné, » dit Marcel. « Tu n'oses pas te montrer chez toi ? » « Hélas, je me suis montré, » dit Jean. « Ça fait un drame ? » « Plus tauf. » Jean fit quelques pas et s'arrêta près du cheval et vide. « Tu ne sais pas l'idée qui m'est venue tout à l'heure ? J'ai envie de faire mon apprentissage d'imprimeur avec le vieux Martin, sans rien dire à mon père. Et le jour où j'ai un métier en main, je laisse tomber la maison. » J'aurais dû deviner. Les yeux de Jacques brillaient de ravissements incrédules. Ils brillaient trop. « Pourquoi ? » dit Marcel. « À quoi ça t'avancera ? » « Je ne veux pas rester toute ma vie dans une situation fausse. » « Tu crois qu'il y a des situations fausses ? » « Ou des situations justes ? » dit Marcel. « Il coupa dans la poêle un énorme morceau de saucisson et l'engloutit. » « Mangeons, » dit-il. « Et maintenant, dit-il, quand le repas fut achevé, vide les lieux, je travaille. » « Dès que les lieux, dis-je, je regardais Jacques. Il faisait si beau, je n'avais pas envie de rester seule. » « Tu travailles aussi ? » « Tu ne viens pas de te promener avec moi ? » Il rossit d'étonnement et de plaisir. » « Ça ne t'en est pas, puisque je te le propose. » « Nous avons été nous asseoir dans le parc Montsouris, près du bassin. Il y avait un cygne qui se provenait sur l'eau et des enfants tout autour de nous. » « Comme tu as de la chance, » me dit Jacques. « On dirait que tu sais toujours ce que tu as à faire. » « Si tu ne t'embarrasserais pas d'un tas de scriptules d'intellectuels. » « Mais je suis un intellectuel, » dit Jacques. » Je haussais les épaules. « Alors résigne-toi, continue à faire de la philosophie. » « Agir pour agir, ce serait une duprie, » dit-il. « Mais peut-être mes hésitations sont aussi une duprie. » Il me regardait avec certitude. Il était si jeune, si ardent. Ça aurait dû lui être facile de vivre. On aurait cru qu'il n'avait qu'à se laisser aller. « Tu es trop timide, » dis-je. « Tant que tu te demanderas si la cause du prolétariat est bien ta cause, elle ne le sera pas. » « Mais dis seulement, c'est ma cause. » « Oui, » dit Jacques, « mais je ne veux pas le dire sans raison. Il faudrait l'avoir dit. » Pendant un instant, il regarda en silence le grand signe blanc, puis il sourit. « Je vais te montrer quelque chose. » « Montre. » « Il hésita et plongea la main dans une poche. » « C'est un poème. Mon dernier poème. » Je n'entendais pas grand-chose à la poésie, mais le poème me plut. « Il me semble que c'est un beau poème, » dis-je. « En tout cas, je l'aime. » « Tu en as fait beaucoup d'autres ? » « Quelques-uns. Je te les montrerai, si tu veux. » Il avait l'air tout heureux. « Qu'en dit Marcel ? » « Oh, tu sais, Marcel, c'est mon frère, » dit Jacques avec confusion. Je soupçonnais que Marcel regardait son frère comme un jeune génie. D'ailleurs, qui était-il celui que je commençais tranquillement d'assassiner auprès du bassin où voguait un signe, sous l'œil placide des mères de famille ? Qui n'a-t-il pas été ? Dorénavant, je passais toutes mes journées dans mes ateliers. « Je veux connaître la technique, » disais-je à mon père. À mon tour, je baignais dans l'odeur du travail, dans la lumière morte des lampes à abat-jour, verts. « L'aération est insuffisante, » disais-je au vieux Martin. « Il faudrait installer de nouvelles souffleries. » « Vous devriez en parler à mon père. » Il tiraillait sa moustache. « Ça a toujours été comme ça, » disait-il. « Ils étaient là, une poignée de vieux ouvriers qui ressemblaient plus à des employés de maison qu'à de vrais prolétaires. » « Je haïssais leur voix déférente et leur réassignation butée. » « Ça a été toujours comme ça. » « Justement, il fallait détruire toutes ces choses qui existaient, inertes, sans avoir été choisies. » « Moi-même, assis devant le clavier de la linotype, je me choisissais à nouveau. » « Que le ferais ? » « Je touchais mon sarreau de toile grise. » « Je fermerais la porte derrière moi. » « Je marcherais dans la rue, la tête haute, les mains vides. » « Plus de fils Blomard. » « Rien qu'un homme, un homme vrai et sans tâche, ne dépendant que de soi-même. » « Je relevais la tête et je rencontrais le regard d'un jeune ouvrier qui détournait vite les yeux. » « Sous le sarreau poussiéreux, il devinait le comblé de tweets clairs. » « Si j'avais tenté de lui parler, il m'aurait pris pour un provocateur. » « J'étais encore le fils du patron. » « Quand vas-tu décider ? » disait Jacques. « Quand je serai vraiment bien le métier. » Deux ans passèrent ainsi. J'étais devenue un bon typographe. Je connaissais tous les secrets de la composition et de l'impression. Et je ne partais pas encore. Quand j'aurais trouvé une place. Mais je ne cherchais pas. C'était à cause d'elle. Elle était là, figée, silencieuse, ne posant jamais de questions, mais prête à serrer les lèvres au premier choc. Comme à ses déjeuners après le meeting de Bullier. Comme le jour où elle avait découvert les rendez-vous clandestins de Susan. Nous étions libres, libres de salir nos âmes, de gâcher nos vies. Elle ne prenait que la liberté d'en souffrir. C'était pire que si elle avait exigé quelque chose. J'aurais pu haïr ses exigences et ses reproches. Mais elle était là. Rien de plus. Je lui en voulais d'être là. Simplement parce qu'elle était là. C'était sa présence même qu'il me fallait détester. Puis-je l'aimais et haïr sa présence ? Je ne me comprenais pas et je me battais contre la vérité. La vérité de mon amour et de ta mort. Ce n'était pas sa faute. Ce n'était pas sa faute. Ce n'était pas ma faute. Et la faute était là entre nous. Et nous ne pouvions que nous fuir. La fusion et fuyant le mal que je lui faisais par ma faute. Nous fusions moi-même pour ne pas déchiffrer en moi le secret qui pesait sur elle. Il n'y a qu'à lui parler. Elle finira bien par comprendre. Il s'est approché d'elle un soir. Elle était assise dans le petit salon près de la lampe. Elle lisait. Elle avait coupé depuis un an ses beaux cheveux noirs. Il foissonnait court et dru autour de sa tête. Même ses cheveux étaient encore une richesse humaine. Ni une toisson animale, ni une végétation. Des cheveux de femme soignés, brossés, lustrés par des mains intelligentes. Il les a regardées longtemps et il est venu s'asseoir en face d'elles. D'un seul trait, il a commencé à parler. « Tu sais, maman, je ne reprendrai pas l'imprimerie. » Elle a écouté un moment et puis elle a parlé à son tour, le buste dressé, appuyé des deux mains au bras du fauteuil. « Mais c'est insensé ! » L'indignation donnait à sa voix un accent mondain. Lui suppliait. « Écoute, essaie de me comprendre. Je désapprouve ce régime. Comment veux-tu que j'accepte d'en bénéficier ? » « Mais tu en as déjà bénéficié. Ce sont tes devoirs que tu refuses. Ton éducation, ta santé, c'est à ton père que tu les dois. Et maintenant qu'il a besoin de toi, tu vas le laisser seul. Tout ce dont j'ai profité jusqu'ici, ça a été malgré moi. Je ne me considère pas comme engagée. » Elle s'est levée, elle a marché vers le piano et a arrangé quelques flairs dans un vase. Puis, elle s'est retournée. « Alors, qu'attends-tu pour prevenir ton père ? » « Je voulais te parler d'abord. » « Ce n'est pas honnête. Tu lui as laissé payer ton apprentissage. Et maintenant que tu manges confortablement son pain en attendant de trouver une place. C'est trop facile. » Il l'a dévisagée avec colère. Ses hésitations, cette lâcheté qu'elle lui reprochait, c'était à cause d'elle. Elle le dévisageait aussi, les lèvres serrées, les pommettes rouges. Il se toisa un moment, chacun défiant en l'autre la figure de ses propres faiblesses. « C'est bon, je vais lui parler de suite. » C'est tout ce qu'il te reste à faire. La foi était coupante et sèche. Il entendait une autre voix au-dessus, au-dessus d'elle qui suppliait. « Ne parle pas. » « Pas encore. » « Qu'on ne laisse encore un peu de temps. » Mais ce balbutiement muet, ni elle, ni lui, ne devait en tenir compte. Il sortit du salon. Au passage, il donnait un coup de pied dans un pouf de soie. Alors, quel emportement de justice hargneuse ! Elle prenait partie pour cet homme qu'elle n'aimait pas. Toujours prête à se sacrifier la première et à sacrifier avec elle tout ce qui lui tenait le plus à cœur. Elle l'aura voulu. D'ailleurs, elle a raison. Je ne peux pas faire autrement. Il descendit un étage et frappa à la porte des bureaux. « Je voudrais te parler. » « Assis-toi. » Il s'était assis. Il avait parlé sans timidité, sans ménagement, dans la joie de la délivrance. Puisqu'on lui obligeait, il était trop heureux de couper tous les points derrière lui. Comme ça. Il serait jeté pour de bon dans la melée. Il ne défirerait plus tellement d'un chômeur en quête de son pain quotidien. Il vida son portefeuille sur le bureau. « Je te jure que tu n'entendras plus parler de moi. » Je l'ai fait. Il ouvrit son armoire et regarda avec soulagement les vêtements suspendus au cintre. C'était fini. Il étala sur le lit un vieux numéro de l'humanité. La brosse à dents, le savon, le rasoir. Il hésita une seconde. Puis il prit encore une chemise, des mouchoirs, deux caleçons et trois paires de chaussettes. Ça ne faisait pas leur paquet. « J'irai voir chez Thierry, chez Coutan et fils, chez Faber. » Il prit le paquet sous son bras. « Je le ferai. » Et voilà qu'il l'avait fait. Il répéta. « Je l'ai fait. » Il revoyait les lampes vertes, l'atelier pour siéreux. Il se revoyait vêtu du sarro gris et promettant. « Je le ferai. » C'était si facile alors. Il n'avait qu'à décider de ne pas la voir, même pas. À ne pas décider de la voir, et il ne la voyait pas. Mais tandis qu'il empaquait son linge, elle était là, dans le petit salon ou dans la chambre, quelque part dans l'appartement. Il dit avec colère, « Ce n'est pas ma faute. » « Je ne pouvais pas faire autrement. » « Je ne pouvais pas. » Comme si la fatalité eût existé hors de lui-même, impersonnelle, indifférente, comme si on avait pu l'appeler à son secours. Mais l'écharde était dans son cœur. Elle n'avait que moi, seule désormais parmi les satins et les velours, avec le remords qui rôde et mille écharde vive qui perçoit, qui perce aussi son cœur. Elle ne versera pas une larme, mais elle veillera plus tard, encore dans la nuit, penchée avec un dénouvement glacé sur les robes d'Elisabeth et de Susson. « Et pourtant, ce n'est pas sa faute. » « Pas sa faute, pas ma faute. » « Où est-elle la faute ? » Il s'héritait. Il croyait qu'elle devait être quelque part, qu'elle pouvait s'arracher à pleine main, comme une mauvaise herbe. J'aurais dû la préparer lentement. Elle n'avait pas dû se buter. Mais nous en serions toujours arrivés là. « Mon départ, sa solitude et son injuste souffrance. » Il jeta un dernier coup d'œil sur sa chambre, cette chambre où il ne serait plus. Les meubles, les gravures qu'elle avait choisis pour lui n'entoureraient plus que son absence. Et elle attrait le pas en passant devant la porte fermée. Il franchit la porte. Le corridor était silencieux. Les lames du parquet ciraient, craquèrent sous ses pas. Il marcha jusqu'au bout du couloir et frappa. En tout. Elle était à genoux, devant un monceau de bas de soie beige et gris. Exprès, elle s'abîmait exprès de l'existence. Mais comment la défendre contre elle-même ? Parfois, il y réussissait, lui seul. Et il partait. « Je viens de voir papa. » Elle leva la tête. « Il m'enjoint de quitter la maison de suite. » « Tout de suite ? » Elle restait à genoux, mais sa main avait laissé tomber le paquet de bas qu'elle tenait. « C'est naturel. » Il osa les épaules. « Tu avais raison. Je n'ai plus rien à faire ici. » Tout de suite, répéta-t-elle, les lèvres entre ouvertes, non plus rédits, mais tout entières, abandonnées à la chaleur bienfaisante de sa colère. « Qu'est-ce que tu vas devenir ? » « Je trouverai vite du travail. » « En attendant, je m'installerai chez Marcel. » Il s'approcha devant elle. Il toucha son épaule. « Je n'aurais pas voulu te faire de peine. » Elle passa la main dans ses cheveux, découvrant son front fatigué. « Puisque tu crois bien faire. » Il avait descendu lentement l'escalier. C'est ce que j'ai voulu. Il n'y a rien à regretter. Elle restait là-haut, agenouillée devant la pile de bas, seule. « Je l'ai fait. » « Mais j'ai fait autre chose aussi. » « Je ne voulais pas sa souffrance. » « Ah ! Je ne voulais pas ta mort. » La voilà étendue sur le lit avec ses paupières inertes. La chevelure jaune sur l'oreiller a déjà l'air plantes fanées. Revraie-je ses yeux vivants ? Il disait. « Il n'y a rien à regretter. » Insensé. « Il fallait regretter tout. » « Le crime est partout. » « Irrémédiable. » « Inexplicable. » « Le crime d'exister. » « Il n'y a rien à regretter. » Il invoquait follement cette consolation désespérée, essayant d'approuver son acte. Et cependant, sentant ce poids qui le tire en arrière et qui n'est pas différent de lui-même, pensant avec un sursaut de colère, il faudrait ne rien l'avoir derrière soi. Il n'y a rien à regretter.